Le duel sur France Info, c'est l'heure du duel qui oppose ce matin Sylvie-Pierre Brossolette du point à Laura Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et ce matin on va parler naturellement de Carla Bruni qui est allé à la radio hier sur Europe 1 pour évoquer les rumeurs, ce qu'elle appelle les rumeurs insignifiantes en quelque sorte pour essayer d'éteindre l'incendie qui commençait à courir. Vous l'avez écouté, Sylvie-Pierre Brossolette j'imagine ? Bien sûr, j'ai écouté en direct. Je m'attendais à ce qu'elle effectivement minimise l'affaire parce que déjà dans un premier temps dans la matinée, Claude Guillant lui-même avait contredit les propos qu'il avait eus la veille au canard enchaîné en disant, enfin je ne peux pas rappeler toute l'affaire. Mais ce qui me frappe, bon elle était plutôt sympathique et je pense qu'elle a bien fait de dire ce qu'elle a dit, sauf qu'elle a nié qu'il y avait une enquête qui existe quand même dans les services de renseignement. Mais toute cette affaire a été mal gérée depuis le début. Écoute, franchement, des rumeurs sur la vie privée, des hommes publics, qu'ils soient chefs d'État ou pas, il y en a eu toujours, il y aura toujours des ragots. Ils ont pris ça beaucoup trop au sérieux, ils ont commencé à être parano à l'Elysée et ils ont géré une communication telle qu'ils ont eux-mêmes nourri la rumeur en ayant l'air de la prendre au sérieux. Je pense que si au retour de New York, il n'y avait pas eu une phrase de Thierry Herzog et une déclaration incendiaire de Pierre Charon, c'était fini, plus personne ne s'y intéressait. Ce serait mort, ce serait belle mort, comme souvent les rumeurs. Et alors ils ont vraiment mal managé cette affaire. Je pense que franchement, en plus, c'est une histoire de vie privée, les regardes que, vrai, faux, partiellement vrai, partiellement faux, tout le monde s'en fiche. 90% de la France, d'ailleurs, n'était au courant de rien, ne pouvaient mettre des noms sur personne. Et là, ils ont donné une dimension totalement disproportionnée et presque paniquante de voir qu'ils se réagissaient comme ça à une affaire qu'ils ne méritaient pas. Laurent Geoffrin ? Oui, il y a un mystère là-dessous. Pourquoi avoir finalement autorisé l'avocat du président ? Ce n'est pas des gens marginaux. L'avocat du président et un de ses principaux conseillers de communication font une charge comme ça pour dire qu'ils allaient réagir, c'est impossible, il y a un complot. C'est un complot, une manipulation, il y a de l'argent derrière. Ça paraît fou, ça paraît bizarre, puisqu'effectivement, comme dit Sylvie, la rumeur s'éteignait d'elle-même pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est qu'on n'a absolument aucun indice de quoi que ce soit dans ce domaine. Il faut voir comment ça s'est propagé. C'est-à-dire que c'est parti d'un blog marginal de quelqu'un qui ne savait rien. Et ça a été repris ensuite. Ce qui est frappant, c'est le comportement de la presse européenne qui dit toujours « Oui, vous, la presse française, vous êtes des gens sous influence. » Mais là, ils ont raconté n'importe quoi. La presse européenne a fait les unes avec des choses qui n'étaient même pas des informations, qui étaient sur des ondits à partir d'un blog, de tweet, etc. C'était absolument ridicule. Et c'est tellement ridicule qu'on se demande pourquoi l'Elysée, effectivement, a éprouvé le besoin de relancer l'affaire. Il y a un mystère là-dessous. Ils ont cru qu'il y avait quelque chose de plus sérieux que ça, non pas sur les infidélités de je ne sais qui, mais sur l'opération. Ils ont pensé qu'il y a un degré de paranoïa au sommet de l'État qui est assez fort. Carla Bruni a dit « Mais non, pas du tout. » Elle vient pour éteindre l'incendie, mais qui l'a allumée aussi ? En réalité, Nicolas Sarkozy est assez nerveux. Il a été déstabilisé par les élections régionales. L'enquête avait commencé avant même les résultats, mais déjà, il sentait les choses ne pas très bien s'enclencher. Il n'est pas dans une très bonne passe. Et ses histoires de rumeurs l'ont exaspéré. Et je crois que, contrairement à ce que dit Carla Bruni hier, ça l'a exaspéré, elle aussi. Et donc, il s'est fait fort de lui prouver qu'il avait lancé ça, de quoi il retournait. Et donc, il a demandé une enquête. Et il a demandé à son ami Hortefeux de lui apporter quelques têtes. Alors, Hortefeux très ailé, qui fait partie de ce qu'on appelle la firme, c'est-à-dire les cinq personnages qui avaient été écartés par Cécilia, et qui en veulent toujours beaucoup au Rachida Dati. Alors, par je ne sais quels moyens, on découvert des preuves, comme quoi elle aurait colporté cette rumeur comme la moitié de Paris. Et donc, on a porté une tête à Nicolas Sarkozy, qui a pu la donner à Carla. Enfin, voilà le roman qu'on raconte à l'intérieur du petit monde sarkoziste. Simplement, Rachida Dati s'est rebuffée. Je ne sais pas pourquoi je serais la victime de cette affaire. Prouvez-le. Est-ce qu'il y a eu des écoutes ? Est-ce qu'il y a eu des procédures bizarres ? Donc là, tout d'un coup, hier, ça s'est calmé, le jeu. On s'est dit, oh là là, c'est vrai qu'elle dit des choses. Il ne faut peut-être pas mettre le doigt dans l'engrenage. Mais au-delà de ça et de ces détails un peu sordides sur les rapports entre sarkozistes, enfin vraiment, c'est incroyable de voir le fonctionnement de l'Elysée. Aujourd'hui, ça sent un petit peu, je ne sais pas, la fin de règne, l'affolement, chacun tire dans son coin, ce n'est pas organisé. Une fois de plus que Claude Guéant ait pu dire quelque chose, on au canard enchaîné en disant, Rachida Dati est personne à non grata à l'Elysée. Le mardi, pour le lendemain, faire un communiqué en disant, la vérité d'hier n'est peut-être plus celle d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très troublant. Enfin, secrétaire général de l'Elysée, en plus, qui a la componction de Claude Guéant, se dit, quelque chose ne va plus au royaume de Sarkozy. Alors, reste de cette affaire d'enquête ou pas enquête. Donc, sur Europe 1, Carla Bruni, hier, a dit, il n'y a pas eu d'enquête. Le directeur général de la Sécurité Intérieure a dit le contraire. Pas de chance. Pas de chance. Apparemment, il a dit le contraire parce qu'il ne voulait pas qu'on le soupçonne d'avoir fait des écoutes. Autrement, il n'aurait rien dit. Il s'est écrasé. Mais là, il s'est dit, si jamais je ne dis rien, on va penser qu'effectivement, il y a peut-être eu des écoutes. Alors, évidemment, ça rappelle un précédent fâcheux qui est celui de l'affaire Mazarin, de François Mitterrand, qui avait effectivement fait mettre sur écoute je ne sais combien de gens qui s'intéressaient de trop près à son goût, à sa vie privée. Donc, c'est pour ça qu'il a fait se démentir. En précédent, donc, qu'une enquête informatique avait été faite ? Oui. Je ne sais pas s'il est très légal, celle-là. Alors, il paraît qu'elle serait légale parce qu'on a le droit, d'après la loi Adopi, de remonter des filières informatiques. Ce serait plus légal que de remonter des SMS ou des écoutes. Oui, oui. Donc, la raison pour laquelle faire ça n'est pas évidente. Il faut quand même une vraie raison. Elle est terminée ou elle n'est pas terminée, cette histoire, d'après vous ? Si les gens de l'Elysée ne disent plus rien, ça va s'arrêter. C'est vraiment très étrange. Il y a un climat de cours qui est très bizarre. Et puis, cette idée de faire parler les conseillers, c'est une folie depuis le début. Pourquoi Guéant ? Guéant, c'est un fonctionnaire. Il n'est élu par personne. Il n'a aucune légitimité sinon d'être un bon organisateur. Il doit rester dans l'ombre. Pourquoi est-ce qu'il vient parler à la radio ? L'affaire repartira s'il y a un fait nouveau et si on découvre qu'il y a eu vraiment des preuves sur quelqu'un. On verra. Merci beaucoup à tous les deux. Sylvie-Pierre Brossolette du Point. Le Point qui sort aujourd'hui avec à la une, les nouvelles chirurgies esthétiques. Et puis, avec un autre papier sur pourquoi Nicolas Sarkozy va faire payer les riches. On en reparlera de ça. Et puis, Laurent Joffrin, merci à vous aussi. Elle a une de libération ce matin. Les cinq bobards sur le bouclier fiscal. Merci à vous. C'est magnifique. Merci. Merci.